Bonjour et bienvenue à notre sujet de cette semaine. Cette semaine, le sujet s'appelle Notre-Dame de Paris. Nous allons parler de Notre-Dame de Pardis. Pfff, Pardis ! Nous allons parler aujourd'hui de Notre-Dame de Paris. Alors découvrons ensemble ce qu'est Notre-Dame de Paris et pourquoi c'est aussi important. Écoutez attentivement le texte. Ensuite, je vous poserai trois questions. Écoutez bien. C'est en 1160, sous les auspices de Maurice de Sully, alors évêque de Paris, que naît le projet de construction d'un édifice religieux dédié à la Vierge Marie. L'emplacement choisi est l'île de la Cité, au cœur de Paris. La construction proprement dite débute en 1163 et se termine pour l'essentiel vers le milieu du XIIIe siècle. Longue de 130 mètres et large de 48 mètres, cette cathédrale de style gothique présente un plan simple et harmonieux. Au fil des ans, de nombreuses rénovations sont entreprises, les plus radicales étant dirigées par l'architecte Eugène Violet-le-Duc au XIXe siècle. C'est aussi à cette époque que la cathédrale est mise à l'honneur dans le célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Bien, nous avons écouté le texte une première fois, alors je vais vous poser trois questions. Écoutez les questions attentivement. Première question, où est construite la cathédrale Notre-Dame ? Où est construite la cathédrale Notre-Dame ? This shouldn't be hard at all to answer, ok ? Numéro 2. Quand la construction de la cathédrale Notre-Dame a-t-elle débuté ? Ah, encore une fois, cette question est plutôt simple parce que j'aimerais une date. Écoutez bien, la troisième question, qui a écrit le roman Notre-Dame de Paris ? Alors cette question, vous pouvez y répondre si vous connaissez votre culture littéraire française, ok ? Même sans écouter le texte. Bon, trois questions que je vous redis. Première question, où est construite la cathédrale de Notre-Dame ? Deuxième question, quand la construction de la cathédrale Notre-Dame a-t-elle débuté ? Troisième question, qui a écrit le roman Notre-Dame de Paris ? Écoutez le texte encore une fois. Écoutez bien. C'est en 1160, sous les auspices de Maurice de Sully, alors évêque de Paris, que naît le projet de construction d'un édifice religieux dédié à la Sainte Vierge Marie. Sorry, there is no scent. I just made it up. Voilà, à la Vierge Marie. I'll start again. C'est en 1160, sous les auspices de Maurice de Sully, alors évêque de Paris, que naît le projet de construction d'un édifice religieux dédié à la Vierge Marie. L'emplacement choisi est l'île de la Cité, au cœur de Paris. La construction proprement dite débute en 1163, et se termine pour l'essentiel vers le milieu du XIIIe siècle. Longue de 130 mètres et large de 48 mètres, cette cathédrale de style gothique présente un plan simple et harmonieux. Au fil des ans, de nombreuses rénovations sont entreprises, les plus radicales étant dirigées par l'architecte Eugène Violet, le duc, au XIXe siècle. C'est aussi à cette époque que la cathédrale est mise à l'honneur dans le célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Bien, on a écouté le texte une première fois, on l'a écouté encore une deuxième fois, je veux dire, alors je vous repose les questions une deuxième fois. Première question, « Où est construite la cathédrale Notre-Dame ? » Ok ? Deuxième question, « Quand la construction de la cathédrale Notre-Dame a-t-elle débuté ? » Et troisième question, « Qui a écrit le roman Notre-Dame de Paris ? » Ok ? Donc, trois questions. Vous pouvez aussi penser à « Quand est-ce que la construction de la cathédrale de Notre-Dame a terminé ? » On peut réfléchir à ça. Une dernière question aussi, vous pouvez aussi me dire « Quel était le nom de l'évêque de Paris qui a engagé les premiers projets de la construction de la cathédrale de Paris ? » Ok ? Donc, on va réfléchir à ces questions. Je vous relis le texte. Une, troisième fois. Attendez, je remets mes écouteurs. Non, parce que ça glisse. Ok, on est prêt ? Allez, on y va ? Écoutez bien. C'est en 1160, sous les auspices de Maurice de Sully, alors évêque de Paris, que naît le projet de construction d'un édifice religieux dédié à la Vierge Marie. L'emplacement choisi est l'île de la cité au cœur de Paris. La construction proprement dite débute en 1163 et se termine pour l'essentiel vers le milieu du XIIIe siècle. Longue, de 130 mètres carrés, Euh, pfff, I'll start again, sorry. Longue de 100 mètres et large de 48 mètres, cette cathédrale de style gothique présente un plan simple et harmonieux. Au fil des ans, de nombreuses rénovations sont entreprises, les plus radicales étant dirigées par l'architecte Eugène Viollet-le-Dic au XIXe siècle. C'est aussi à cette époque que la cathédrale est mise à l'honneur, dans le célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Bien, on va répondre aux questions. Je vous ai posé trois questions. Première question. Où est construite la cathédrale Notre-Dame ? Alors, c'est pas dur. La cathédrale de Notre-Dame est construite... Bravo. La cathédrale de Notre-Dame est construite sur l'île de la cité, en plein cœur de Paris. Ok ? L'île de la cité, the isle of the city, right in the heart of Paris. Ok ? Au cœur de Paris. Now, cœur meaning heart. Ok ? So, and that's where the cathédrale Notre-Dame is. If you have never been to Paris and would like to go and see this absolutely amazing constructions, then do go in the heart of Paris, where the L'île de la cité is. Ok ? Numéro 2. Quand la construction de la cathédrale Notre-Dame a-t-elle débuté ? Quand, meaning when, ok ? La construction de la cathédrale a-t-elle débuté ? Elle a débuté en 1163. Ok ? It started in 1163. Ok ? What's wrong with me ? Onze cent soissante-trois. Oh, I could have said one thousand, uh, mille cent soissante-trois. Oh, sorry. Huh ? This is ridiculous. Sorry. Ok ? So that's the answer to our second question, 1163. Now, if you have listened to the text and understood the text from the beginning, you would have noticed that the actual project came up in 1160. So three years earlier, obviously. So three years earlier, obviously. Ok ? Numéro 3. Qui a écrit le roman Notre-Dame de Paris ? Now, who wrote the novel, roman, le roman means novel, le roman Notre-Dame de Paris. Uh-huh. Victor Hugo. Very good. Victor Hugo is the author of Notre-Dame de Paris. Notre-Dame meaning literally Our Lady of Paris, yeah. Now, Notre-Dame dedicated to the Virgin Mary. Ok ? So Notre-Dame de Paris was written, a été écrit par Victor Hugo, uh, for your information and culture, if you don't know that already. Uh, then, uh, Notre-Dame de Paris was written in 1831 by Victor Hugo, who is an author, uh, uh, from the 19th century, one of those movements, a mouvement romantique author, auteur des romans, des romans, um, sorry. Sorry, Adam, start again. Victor Hugo is, um, from the 19th century, du 19e siècle, and belongs to the mouvement romantique, okay, okay, romantic movement. He is also the author of Les Misérables, written in 1862. Uh, the Notre-Dame de Paris is translated in English as the hunchback of Notre-Dame. I'm sure you're aware of, uh, the story whereby you have Esmeralda, who is, uh, the beautiful, free-spirited, uh, gypsy, uh, and who falls in love with, uh, a guy, but not Casimodo. And Casimodo is part of the story, obviously. The hunchback, um, is the bell ringer of Notre-Dame. The whole scene takes place in the 15th century, I think. Um, uh, not sure, but you can check that out. And, uh, obviously the hunchback falls madly in love with Esmeralda. Uh, unfortunately, I don't think this is reciprocal. Reciprocal, can you say that? Reciprocal. If you can say that, I don't know. Anyway. Anyway, that's not how Esmeralda feels. She feels a lot of pity for her, uh, for him, sorry, and gives him a drink of water. Uh, and that's how the hunchback starts falling madly in love with her. Who wouldn't? Yeah. Anyway, so that's the story of Notre-Dame de Paris, the novel by Victor Hugo. Let's have a look at the text and translate the text now. Are we ready? Okay, on commence. Elle n'avait pas l'air de se déplaire à la ferme Les gens du village, elle aimait bien quand même Elle n'avait pas l'air de se déplaire à la ferme